Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Mama Frida, shalom Papa Bienvenu, mentionné, shalom Famille TPS, ici c'est Corinne, une de soeurs du Luxembourg, shalom à tout le monde et soyez bénis. Je vis avec un témoignage, donc Mama Frida, j'ai appelé Mama Frida le 14 juillet et nous avons prié sur un sujet que je vivais tout ce temps, un sujet qui dure de 4 à 5 ans à peu près dans ma vie, donc juste un peu pour résumer le sujet et je ne vais pas prendre tout le temps. Je vivais avec une grande oppression dans ma vie qui se manifestait par les sueurs et les tremblotes. Donc quand je voulais conduire sur l'autoroute, j'avais une boule de peur dans mon ventre qui se manifestait dans la sueur et qui se manifestait dans mes jambes qui tremblaient pendant le temps que j'étais au volant. Donc quand je conduisais l'autoroute ou quand je pensais déjà que je devais prendre l'autoroute, je commençais déjà à trembler et cette peur se manifestait. Et chaque fois je priais mais je sentais qu'il n'y avait pas vraiment d'effet. Et avant d'appeler Mama Frida, j'ai rêvé de Mama Frida. Donc j'ai rêvé de la maman prophétesse. J'étais assise avec elle et aussi avec une grande soeur. Donc on parlait, je disais à Mama Frida dans mon rêve « Maman, je t'avais écrit un message mais tu n'as pas répondu. » Dans le message, il s'agissait de servir le Seigneur et que j'ai vraiment ce désir de servir. Je veux apprendre plus en plus. Je veux qu'on m'enseigne. Je veux savoir. Donc j'avais beaucoup de choses à demander dans ce rêve. Et effectivement, j'avais écrit un message à Mama Frida en mai. Mais ensuite, je n'ai pas eu de réponse. Donc c'était pas grave. Je me suis dit, le Saint-Esprit, quand il va parler, il va parler. Et un jour, j'aurai ma réponse. Donc le 14 juillet, j'ai appelé Mama Frida. J'ai expliqué mon problème d'oppression qui me poursuivait dans ma vie. Et la maman, elle a prié pour moi. Elle a dit « Si tu as la foi, ce problème quittera ta vie. » Et j'ai dit « Oui, maman, j'ai la foi. J'ai la foi. Je sais que c'est un truc spirituel qui doit être chassé. » Et oui, je veux. J'ai la foi. Et du coup, la maman, elle a prié pour moi. Et donc, ça fait deux fois que j'ai pris l'autoroute. Et j'avais plus cette peur. J'avais plus cette tremblote. Donc je conduisais normalement. Et bon, après, je ne suis pas la plus vite sur l'autoroute. Donc je ne suis pas vite sur l'autoroute. Je ne suis pas la plus lente. Mais je conduis aux limites données des lois de l'autoroute. Et donc juste pour témoigner que cette oppression a quitté ma vie, je suis plus confiante quand je vais sur l'autoroute. Je conduis déjà comme il le faut. Et vraiment, gloire à Dieu, gloire au Seigneur qui m'a conduit sur cette chaîne de tout de prière semeur, à prier. Et je pense qu'avec le Seigneur, c'est toujours un destin là où on atterrit. Et je pense que pour moi, c'est un destin d'atterrir sur cette chaîne parce que je suis vraiment toutes les prières. Je suis vraiment à fond dans les prières pendant les heures de prières. Je prie. Vraiment, je bénis cette famille que le Seigneur a mis sur nos chemins, que le Seigneur a mis sur mon chemin parce que aussi grâce à cette chaîne, j'ai pu ramener ma famille au Seigneur, ma mère, ma soeur, mes soeurs, mes nièces qui aussi qui suivent cette chaîne activement et qui prie aussi sur cette chaîne avec nous. Et je remercie vraiment le Seigneur qu'il a touché ma famille et que nous sommes vraiment en crise et que nous persévérons jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Et je prie le Saint-Esprit. Je prie Dieu que ça reste ainsi et que nous aussi, nous servons le Seigneur et que nous nous ramenons encore plus de personnes qui ont besoin du Seigneur à nous. Et vraiment, je prie que le Seigneur continue à protéger la famille mentionnée, que le Seigneur protège cette famille, protège la tour de prière Seymour. Et je sais et je prie et nous avons la conviction que la maison de prière aura vu le jour, va voir le jour, si je m'exprime comme ça. Pardonnez si je m'exprime un peu que personne ne peut comprendre, mais je sais que la conviction, j'ai cette conviction que la prière de maison va voir le jour. Et rien n'est impossible devant Dieu. Et je sais que cette famille, la main du Seigneur est vraiment sur cette famille. Soyez béni. Maman Frida, sois béni. Sois richement béni. Toi et ton époux, tes enfants, sois béni. C'est vrai que je n'ai pas vraiment les moyens maintenant pour donner mon offrande, une grande offrande. Mais je suis déjà membre. Je soutiens la chaîne YouTube et je sais que les jours à venir, quand j'aurai plus, je donnerai sans qu'on me demande. Et je donnerai avec un bon cœur et que le Seigneur continue, continue, continue. Et je vais s'aimer dans cette maison de prière. Je s'aimerai. Ça, c'est une promesse que je fais à Dieu. et soyez béni, béni, béni. Merci.